La circulation d'un train ferroviaire est protégée par des systèmes qui ont été développés par les compagnies ferroviaires. Ils protègent le train et les voyageurs qui sont dans ce train. La technologie qui a été développée par les compagnies ferroviaires permet d'éviter les accidents et les incidents qui peuvent arriver lors de la circulation des trains ferroviaires, comme le rattrapage des trains, le franchissement d'un signal, la traverser par un passage à niveau. Donc, tous ces incidents, il y a une réflexion des compagnies pour protéger justement le train et la circulation des trains. Le système ERTMS, le dernier système qui permet la protection et le contrôle de la vitesse du train. Donc, ce système qui a été choisi par l'Algérie est un système comme ce qu'on appelle ANATP, Automatic Train Protection. Donc, il permet de protéger le train et la vitesse du train, le contrôle de la vitesse du train. Quand on a la signalisation latérale, on commence par installer nos enclenchements électroniques. Ces enclenchements, c'est eux qui permettent d'avoir les itinéraires des trains. Et ensuite, sur ces enclenchements, on vient ajouter une couche de TCS. Donc, cette couche, elle va permettre de transmettre les informations de l'enclenchement au conducteur. Ces informations sont transmises au niveau du bord à travers des balises qui sont déployées le long de la voie et qui sont captées à travers une antenne qui est placée au niveau de la locomotive et affichées l'information, elle est affichée au conducteur, ce qu'on appelle un afficheur ou un DMI. Donc, cet afficheur, il va donner l'information au conducteur, en l'autorisant pour lui donner la vitesse autorisée avec laquelle il doit circuler et la distance qu'il doit parcourir. Quand le conducteur ne respecte pas la consigne qui est donnée par le système lui-même qui est affichée au niveau de l'afficheur de la machine, quand cette consigne n'est pas respectée, et par exemple, le conducteur ne respecte pas cette vitesse, par exemple, s'il est autorisé à circuler à 160 km pour une distance X et le conducteur dépasse cette vitesse, déjà, il y a un afficheur qui passe au rouge l'affichage de la vitesse et en plus, il y a un avertissement sonore qui est donné au conducteur l'incitant à réduire sa vitesse. Dans le cas où le conducteur ne respecte pas cette vitesse et ne respecte pas la consigne qui est donnée, donc le système va actionner ce qu'on appelle le frein d'urgence. Le système GSM-R Global System for Mobile Railway est un système de communication sans fil basé sur le système GSM. Le système GSM-R permet de communication entre les mécaniciens de train et les agents de maintenance et les agents de poste de régulation. GSM-R fonctionnent sur des fréquences. Les fréquences sont attribuées par l'autorité qui gère ces fréquences, c'est l'ANF, l'Agence Nationale des Fréquences. On installe les BTS, c'est ce qu'on appelle les mâts sur le long de la ligne, pour activer le signal au fur et à mesure. Au niveau de chaque BTS, on a un mât avec une antenne au-dessus. Et pour communiquer, on a besoin de téléphones. Donc on a deux téléphones, trois types de téléphones. On a dans les cabines des machines, des cabes radio, ils sont fixes dans la machine. Et on a pour les agents de manœuvre un type d'appareil qui est quand même professionnel. Et on a d'autres appareils pour la gestion. Ce sont des appareils téléphones comme ceux qu'on achète sur le marché. Par contre, la puce à l'intérieur, elle est programmée, elle est configurée pour uniquement fonctionner sur la bande de fréquence qu'on veut. Alors, lorsqu'il y a une panne, le mécanicien qui est sur le terrain, il n'arrive pas à interpréter comme il faut le signal. Il a besoin de communiquer avec le poste qui commande l'appareil lui-même. Donc, au niveau de chaque appareil de voix, au niveau de chaque signal, on a un téléphone de sécurité à pied d'oeuvre. Le mécanicien, il descend, il ouvre le coffret, il appelle le chef de service qui commande l'appareil et lui donne l'ordre qu'il faut. Soit vous attendez, soit vous franchissez, il y a un document spécial pour eux.